Lundi. Il ne faut plus parler, il faut agir. Pour inventer demain, autrement. On va essayer de s'affranchir des énergies fossiles. Si c'est pas seulement des mots. Finalement, d'être les précurseurs, ça motive un peu. Des produits sains, locaux. A Ungersheim, l'écologie se vit au quotidien. Je suis fière d'être Ungersheim. J'ai hâte d'habiter ici. On n'a jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Sacré Village, lundi à 23h50 sur France 3 Champagne-Ardenne. Malheureusement, j'ai quand même dû couper ici. J'aurais pu faire 3 heures en fait. Mais là, vous auriez craqué. C'est ça que je trouve assez magnifique dans cette histoire. C'est la dynamique. La dynamique vertueuse. Et aussi se dire que c'est pas tout foutu. Parce que j'aurais tendance à croire quand je parle très brutalement. À condition de s'appuyer sur les territoires et les communautés locales. D'ailleurs, je me bats beaucoup pour réhabiliter en français le mot communauté. Qui chez nous, comme vous le savez, est un mot très marqué. Et très difficile parce qu'on pense communitarisme. Encore plus depuis quelques temps. Mais quand vous êtes en Amérique latine, Communidade, c'est magnifique. Vous êtes en Amérique du Nord. Community, c'est très beau aussi. C'est des gens qui vivent ensemble dans un espace, dans un territoire. Et qui essaient de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et nous, communauté, on pense repli sur soi et c'est pas vrai. Vous avez vu, c'est dit dans le film. Je pense qu'il faut pas avoir peur de revendiquer son appartenance à un groupe qui est lié à un territoire. Parce que si on veut commencer à transformer, c'est d'abord là où on vit. Donc faut pas avoir peur de le revendiquer. À condition, comme le dit très bien Jean-Claude Mensch, d'être relié. De rester relié. Bonjour. Bienvenue à Hummersheim. Bienvenue à Hummersheim. Hummersheim. U-N-G-E-R-S-H-E-I-M. U-N-G-E-R-S-H-E-I-M. Hummersheim. En France. À 15 kilomètres de Mulhouse. Notre village est en transition. Oui, en transition. Tran-si-tion. Pourquoi ? Parce qu'on a plus le temps. D'attendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? C'est bon ? Vous êtes bien installés ? Allez, c'est parti. N'ayez pas peur. C'est que du bonheur. Moteur. En France, on peut savoir ce qu'il nous a demandé. On a été sérieusement bizutés. C'est-à-dire que, pour des raisons essentiellement formelles, le film que vous allez voir n'est pas aidé par le CNC et n'est pas aidé par les régions non plus. Ce qui est, par rapport à la production cinéma habituelle, c'est une hérésie complète. Enfin, la production française, disons. C'est une hérésie complète. Puisque finalement, on va abonder le CNC, j'espère de façon importante d'ailleurs, parce que ça ne veut pas dire que beaucoup de gens l'auront vu. Alors, on va abonder le CNC sans avoir touché un centime de sa part. Et, bon. Alors, la conséquence. Ça, on peut dire que, comme on dit aujourd'hui, on ne l'avait pas calculé. La conséquence, c'est que les distributeurs, ça ne les intéresse pas un film qui n'est pas soutenu par le CNC parce qu'eux-mêmes, à nom des retombées et des redistributions. Et donc, on n'a pas non plus de distributeurs. Donc, du coup, on s'est improvisé producteur pour le cinéma et on est en train de s'improviser distributeur pour le cinéma. Le total. Voilà. Donc, c'est l'aventure quand même. ... ... ... Sous-titrage FR ?